... Mon parcours, il part de Paris où je suis née pour aboutir à Montcuc et il est passé par un petit peu partout dans le sud-ouest parce que mon père est en hauteur, on pouvait se balader et puis la vie m'a ramenée dans le Lot où j'avais habité quand j'étais petite aussi et je me suis arrêtée à Montcuc, ça fait 23 ans que j'y vis dans la maison dans laquelle j'ai fait la librairie. Ce projet c'est l'aboutissement en fait d'années et d'années de militantisme de la culture en milieu rural. J'ai toujours oeuvré essentiellement dans le spectacle vivant pour qu'à la campagne il y ait de la culture. Ce concept je l'ai créé aussi parce que pendant des années j'ai été consultante culturelle donc j'ai accompagné des créations de lieux comme ça, de tiers-lieux et j'avais envie d'avoir mon propre lieu. Donc je suis partie un petit peu sur le modèle des tiers-lieux. Ici on trouve des livres mais aussi des expositions, des concerts, des débats et puis un endroit où on va se rencontrer, où on va échanger, où on va prendre son temps. Donc l'idée d'avoir une librairie salontée, petite restauration, paraissait assez évidente. Cette proposition elle est un petit peu différente de celle d'un simple magasin. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, l'office de tourisme nous envoie beaucoup de gens. On est devenu presque une destination touristique. Livrebooks & Company, c'est à la fois une référence à une librairie que j'aime beaucoup à Paris qui est mythique, qui est Shakespeare & Company. Et puis j'ai fait des études de littérature anglaise. Donc depuis l'âge de 20 ans, je lis la moitié du temps en anglais. Donc ma librairie ressemble au fond à ma bibliothèque personnelle. Chez les Dabadis, on est entouré de mots et d'écriture depuis l'enfance. Mon père était parolier de Maurice Chevalier et les frères Jacques, donc mon père Marcel Dabadis, et mon frère, qui est beaucoup plus connu du grand public, Jean-Loup. était académicien à la fin de sa vie. Une librairie en milieu rural, je dirais qu'elle se doit vraiment d'être exigeante. On doit proposer de la qualité, en tout cas des choix qui sont personnels à nos clients. Moi j'ai une clientèle très différente, très bigarrée, avec des milieux socioprofessionnels très divers, mais des gens qui aiment venir dans une librairie indépendante pour y trouver des choix, pour découvrir des livres, des auteurs, pour y réfléchir et pour y échanger. On a une population très diverse, avec des néo-ruraux, des artistes, des gens du milieu de la culture, des agriculteurs, des gens très simples, des gens qui vont travailler en usine, ou qui sont retraités, et tous ont droit à de la qualité, et tous ont droit à de l'attention et à de la culture. Ça c'est très important pour moi. Je l'ai toujours proclamé, et souvent à des amis parisiens ou de la famille, qui avaient l'impression qu'il ne se passe rien à la campagne. Bah si, il se passe plein de choses à la campagne. Et nos clients nous le disent, et très souvent nous remercient, nous disent que c'est formidable qu'on ait une librairie comme ça, dans un petit village comme Montcuc. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur, parce que ça revient tout le temps. Ils sont très fiers de leur librairie en fait.